Elle avait 20 ans, je crois, je suis bien sûre. Vous vous souvenez de l'entrée de Marilyn dans votre vie, la première fois que vous l'avez vue ? Oui, elle était pas jolie, à mon avis, elle était pas jolie, elle était pas maquillée du tout. Elle avait des cheveux blonds naturels, c'était une chose très très rare à Hollywood. Elle était très très timide, elle était complètement comme une huître, j'ai dit. Comme une huître ? C'est comme une huître, oui. Elle pouvait pas parler, elle savait pas comment ouvrir la bouche, elle avait peur du tout. Elle marchait, elle avait une robe très très étroite, très en laine, faite à la main, vous savez, rouge, je me rappelle, et les talons très hauts, comme ça, elle pouvait pas marcher sur ça. Oui, elle marchait comme ça tout le temps. Tous les hommes dans le studio, comme ça, tout le temps, vous savez, mais comme ça. Le visage était d'un enfant, vous savez, le visage, comme ça, les yeux, les cheveux, comme ça, très, pas rangés, pas d'un coiffure. Et le visage d'un enfant, c'était une chose très extraordinaire. Et le corps et les mouvements d'une... comme ça, vous savez, c'était deux personnes, vraiment. Vous avez fait travailler Marilyn Monroe pendant combien de temps ? Dix ans, presque dix ans et demi, peut-être, tout ensemble, onze ans, oui, du commencement, à Columbia. Jusqu'au grand succès. Jusque le plus grand succès, oui, il était le plus grand. Il était, il était numéro un pour six ans comme back office, en Amérique, pas maintenant. Et comment travaillez-vous avec elle ? Comment la faisiez-vous travailler sur le plateau, par exemple ? Sur le plateau, j'étais très, très près d'elle, tout le temps. Je devais être tant près qu'elle disait tout le temps, « Can't she be a little bit closer to me, comme ça, peut-être elle peut être un peu plus près ? » Et le directeur dit, oui, mais celle, celle, celle avale une raisin, une raisin, on la voit dans la caméra, vous savez. Mais j'étais très, très prête. Et très souvent, pendant les gros plans, je devais tenir sa main comme ça, je lui dis sa main, comme ça, tout le temps, parce que je devais encourager tout le temps, vous savez. Et je devais, parce que le gros plan est comme ça, comme ça, j'avais sa main tout le temps serrant, je serrais la main comme ça, tout le temps, pour lui donner le courage. Marilyn Monroe et vous, pendant un certain temps, avez habité à la même maison ? Oui, nous avons habité une année, et après, tout ensemble, deux années et demie, peut-être, ensemble, oui. La première fois, nous avions un appartement ensemble, et la deuxième fois, elle habitait dans ma maison, plus tard. Mais combien de temps passait-elle à faire sa toilette ? Nue, elle était toujours nue dans la maison, toujours nue, 6 heures, 7 heures, 9 heures, toute la journée. Vraiment, je n'exagère pas, toute la journée, elle était après qu'elle a fait le déjeuner, elle a mangé les oeufs, un verre du lait, pas du café, jamais, jamais du café. Toute la journée, elle était devant le miroir, mais chaque, chaque jour, comme ça, chaque pas, qu'on fait comme ça, très, mais elle était comme ça, comme ça, toujours comme ça, comme une opération très, très importante. Et cette robe qu'elle portait le jour du, voyons, c'était un gala organisé par un journal de photographie, un photoplay, non, c'est pas ça ? Oui, cette robe, elle était cousue dans cette robe. Elle était cousue ? Elle était cousue dans... on ne pouvait pas... La mettre ? Non, la mettre, parce qu'il n'y a pas... pas comme ça, c'était complètement comme la peau. Et rien, absolument rien au-dessous, rien. Est-ce que ça n'a pas été un facteur tout de même très important de son succès ? Oui et non. Oui et non. C'était une chose... elle avait beaucoup de publicité, mais elle n'avait pas besoin, à ce temps, de cette publicité. Non, ça a gâté beaucoup, beaucoup de choses. Et pourquoi faisait-elle cela, alors ? Pourquoi a-t-elle continué de s'habiller comme cela ? Parce que c'est une chose très compliquée, vraiment, d'expliquer. Parce qu'elle était temps, elle est encore temps, insécure. Pas sûre d'elle ? Pas sûre d'elle. Elle avait vraiment peur. Elle avait peur de laisser tomber cette chose, tout ça, comme ça. Elle avait peur de laisser tomber parce qu'elle croyait, elle était sûre, elle n'a rien d'autre pour replacer ce sexe. Pour remplacer ce sexe ? C'était ça. Parce qu'elle... c'est très, très intéressant. Vraiment, elle haït le sexe. Elle ? Elle... she hates le sexe. Ah oui ? She hates le sexe. Elle haït. Elle a peur de sexe. Quand on dit à Marilyn, you look very sexy, toujours comme ça, elle regarde. Elle n'aime pas. À une autre fille, vous pouvez dire, oh, you looked very sexy, vous avez l'air très sexy. Yes, I did. Elle est très contente. Marilyn, jamais. Un jour, j'ai travaillé au studio et tout à coup, je ne sais pas pourquoi. J'avais le sentiment, il faut que je quitte immédiatement que j'aille à la maison. Pourquoi ? Je ne sais pas. Personne n'a téléphoné. Personne... Et j'ai pris ma voiture et je suis allée à la maison. Et à la maison, il était la négresse, ma négresse Clara. Et la porte était ouverte de mon appartement où j'ai dit, where is Marilyn ? I don't know, it's the test, you know. La négresse m'a dit, je ne l'ai pas vue. Alors, j'ai couru, j'ai frappé à la porte et j'ai vu immédiatement sur la porte, d'appertout, partout, il était des petites choses de papier avec inscription, ne laissez pas Barbara entrer dans ma chambre. Barbara, c'est votre petite fille ? C'est ma fille, oui. J'étais comme ça, j'ai frappé à la porte, personne n'a répondu. J'ai forcé la porte, la porte n'était pas fermée, mais elle avait une chaise ou quelque chose contre la porte. Je fais comme ça, contre la porte, Marilyn était dans le lit, avec les cheveux terribles, comme ça, pas vraiment couverts, seulement couverts, ça. Et le visage blanc, terrible, et les cheeks, comment on dit, les joues, gonfiés comme ça, comme ça, avec les yeux terribles vides. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait ? Et elle m'a regardée, elle dit, qu'est-ce que tu as fait ? J'étais comme ça, rien. Et j'ai giflé terriblement, parce que j'avais peur, vous savez, qu'est-ce qu'elle a fait ? Et j'ai forcé la bouche, j'ai pris la bouche comme ça, et la bouche était pleine d'une chose verte, terrible, je sais pas, j'ai fait comme ça, avec ma main dans la bouche, et j'ai levé toutes ces choses, et là, avalé, comment on dit, 16, je crois, pilules de, comment on dit ça, pour dormir. Elle avait essayé d'avaler ? Oui, et avaler 16 et une, un docteur m'a dit, et c'était les choses tant fortes qu'une pouvait la tuer. Oui, alors elle voulait se suicider dans ce moment, elle était tant perdue. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce qu'on raconte toujours de l'enfance de Marilyn ? Beaucoup, beaucoup est vrai, et il y a des choses qui sont exagérées terriblement. Elle exagère elle-même, beaucoup de choses. Elle exagère elle-même ? Oui, elle exagère. Elle veut être toujours the orphan child, the, comment on dit, un enfant... Malheureux en français. Oui, malheureux. Elle toujours, she milked her childhood, j'ai dit toujours. Elle ne peut pas conquérir son enfance, oui, vous comprenez. Il y a beaucoup de choses, j'ai pas connu, oui, j'ai vu sa mère une fois, sa mère vraie. Elle est... Folle. Folle, elle est folle, elle était folle, toujours, elle était folle toute sa vie. Et j'ai parlé avec son père, son père vrai, une fois, au téléphone. Mais un jour, justement, Marilyn avait retrouvé la trace de son père. Oui, il était absolument sûr, absolument sûr, c'était pas peut-être qu'elle a trouvé son père juste. Et elle l'a vu jamais dans sa vie, elle a retrouvé son père. Et elle m'a demandé un jour, elle me dit, je veux parler avec mon père, qu'est-ce que tu crois ? Et je dis, oui, je crois que c'est très, c'est juste, parce que ça l'aiderait beaucoup, vous savez. Et un jour, nous avons pris la voiture et nous sommes allés à Palm Springs, c'est un désert, qu'on dit, pour le trouver. Mais nous ne pouvons pas le voir. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle avait peur, elle avait peur d'aller sans téléphoner. C'était très, très chaud, je me rappelle, très chaud. Et elle était tant nerveuse, parce que tout le maquillage, tout coulait comme ça, parce qu'elle a pris, cette fois aussi, des heures et des heures pour se maquiller, pour être très, très belle pour lui. C'était très émouvant, parce qu'elle était comme une femme qui veut voir son amant, son mari, pas son père. Elle voulait qu'il la voie, et immédiatement, comme ça, vous savez, je comprends ça très bien. Enfin, nous sommes arrivés, elle était nerveuse, avec des cheveux comme ça, sans maquillage. Elle voulait que je parle avec lui, avant qu'elle parle avec lui. Alors, elle m'a donné un papier avec son nom. Et nous étions dans une chose du téléphone, vous savez, une cabine du téléphone. Et j'ai fait le numéro, et j'ai une voix répandue, et une voix terrible américaine. Il y a des voix terribles, vous savez, nasales et tout ça. « Who is it ? Qui est ? » Et j'ai dit, je parle pour Marilyn Monroe. « Who is she ? » comme ça, vous savez. Alors, j'ai parlé avec lui, il ne voulait pas, il voulait tout le temps accrocher le téléphone. Mais je dis, « No, no, you wait, attendez. » Et j'étais très, très près avec elle, parce que la cabine est très petite. Alors, elle a commencé comme ça, de parler. « Yes, here is Marilyn » comme ça. Si elle parle, elle dit, « Who are you ? » Mais elle a usé des paroles vraiment fortes. « Who the hell are you ? » comme ça, immédiatement. Vous savez, elle lui a dit qu'elle veut parler avec lui, qu'elle ne veut rien, absolument rien. Et qu'elle seulement, « I'd like to see you just one time. » Elle a dit, « Je voudrais vous voir une fois seule. » Vous savez, il a refusé absolument. Il a dit, « I have a family and my own kids that I want anything to do with you. » « Mais c'est vraiment comme ça. J'ai ma famille, j'ai des enfants. Je ne veux rien faire avec vous. » Et finalement, elle a réussi de faire, il a promis, quand il est dans Hollywood, elle la téléphonera. Et elle a dit, « Are you going to ? » « I'll be so very, very happy » comme ça. C'était terrible. Je pleurais vraiment parce qu'elle voulait voir son père naturel. Et elle lui a téléphoné.